Dame venue d'ailleurs Marc-Charles-Nicolas Elle s'ennuyait peut-être dans son monde, rêvait à d'autres cieux. Elle m'apparut dans toute sa beauté en un jour de ciel nuageux. Je jurerai mordicus et à l'instant qu'elle serait mon unique étoile. Jolie, drapée elle était, dans une robe oblongue noire et un voile. Par le canon de sa peau satinée, par l'immaculée de sa beauté, par sa lourde et opulente poitrine qui causait des lapses de lubricité. J'ai su d'un battement de cils qu'elle avait en main, la pierre philosophale qui changerait ma vie de page blanche et ma solitude proverbiale. J'ai su que les « comment », les « pourquoi » étaient désormais adverbes néants. Dans une valse à mille temps, se gave maintenant mon cœur, jadis fait néant. Même la cité où je réside est déjà toute ouïe de nos échanges labiaux. D'aucuns voudraient être vus, perclus de ces coups de foudre royaux. Nos ardentes et légendaires étreintes annihilent ma douleur. La roche tarpéienne n'est plus proche du capitole de mon cœur. Marquée par le destin, ma chance se doit au destin qui m'a frappé. Une place, j'ai brigué dans son cœur. Une place de choix, j'ai trouvé. Sous les sentiers ombrageux de mon cœur, elle a couché son histoire, pour que ne l'éteigne le souvenir, ni les cendres éteintes, ni le noir. Que l'histoire retienne le récit du miel qui vidait le canal de sa bouche. Cette pluie d'étoiles de l'arrondi de ses yeux et la sûreté de sa touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada